Qu'est-ce que vous pensez de Proverbe 10, 22, la bénédiction La bénédiction qui enrichit Parce qu'il y a souvent des gens qui disent Oui c'est la bénédiction de l'éternel Qui enrichit C'est quoi, en fait c'est quoi Qu'est-ce qu'elle veut dire Au fond cette parole là Montre-nous les pères, cela nous suffit Quand Proverbe dit La bénédiction de Dieu qui enrichit Il ne faut pas finir le verset là Il dit Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin Cela veut dire que quand on a la bénédiction De Dieu, cela te suffit T'as pas de chagrin Or la vraie bénédiction qui ne se fait pas Suivre d'aucun chagrin C'est la vie éternelle Ça n'a rien à voir Mais regardez, mais il y a des gens Qui ont beaucoup d'argent et ne dormaient pas Ils sont allés voir des marabouts Mais la nuit, il ne peut pas fermer les yeux Parce qu'il entend des voix en train de parler Il y a des gens qui se sont mariés Mais ils regrettent d'être mariés Bon, ben voilà Justement Sur les émissions Dans tous les réseaux sociaux Il y a mon épouse qui suit une émission Qui s'appelle Une certaine dame Qui s'appelle Coach Je ne sais pas quelle est son nom Alors un jour nous étions dans l'auto Il a mis l'émission J'ai suivi Mais toutes les personnes Qui appelaient dans cette émission C'est plaignées du mariage Les hommes c'est plaigné des femmes Les femmes c'est plaigné des autres Donc à un moment donné Tu te poses la question Mais pourquoi ils se sont mariés ? Et on parle bien encore des gens On est dans la maison On est dans la maison C'est-à-dire que Vous voyez Donc on ne peut pas dire Que le mariage Est une bénédiction En réalité La bénédiction C'est la personne Qui a créé à Jésus Le fait que moi Je suis chrétien Je crains Dieu J'ai la vie éternelle Ma femme est une chrétienne Qui craint Dieu Elle a la vie éternelle Notre mariage Est devenu une bénédiction Parce qu'en fait Le chagrin ne vient pas Parce que nous craignons Dieu Tu vois Donc c'est Dieu en nous Qui fait en sorte Que le mariage est devenu une bénédiction Donc quand j'ai l'argent Moi je ne vais pas dans un bar Mais il y a quelqu'un Un bandit Dès qu'il a sa paix Vendredi soir Il est dans une boîte de nuit Sa femme n'a pas à manger Il n'a pas à boire Il n'y a pas du lait L'homme est en train de faire l'ambiance Ce travail-là Ce n'est pas une bénédiction Parce que ça se suit d'un chagrin Un chagrin Ok Donc la bénédiction de l'éternel Qui enrichit C'est la vie éternelle Et quand on a Christ en soi On est en paix C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les troubles Bien-aimés saints Bien-aimés frères et soeurs Quand véritablement Tu as cru dans les dieux véritables Le vrai dieu Tu es en paix Même si les montagnes s'élèvent Même si les tempêtes t'envahissent Mais tu sentiras en toi Une paix Tranquille Qui rassure que dieu est toujours avec toi Qui rassure que rien ne peut t'ébranler Parce que tu crois en un véritable dieu C'est ça la foi que nous avons Et cette fois-là nous l'avions expérimenté Au fur et à mesure que nous sommes avec Dieu Aujourd'hui plus rien ne nous ébranle Rien, absolument rien Que les tempêtes s'élèvent Que les montagnes s'écoulent Nous sommes rassurés Que dieu est avec nous Qui marchera avec nous Donc en réalité ça n'a rien à voir avec l'argent Ça n'a rien à voir avec la richesse du monde J'ai prié le Seigneur Et tout ça pour avoir une maison Il m'a béni avec une maison Et puis bon voilà Il y a une tempête Et la maison Ce que je voudrais dire ici C'est que Dieu peut te donner une maison Bien sûr Dans le jour qui vient Je donnerai un témoignage Parce que j'ai décidé finalement De donner le témoignage de ma personne Parce que je ne l'ai jamais donné Et je donnerai le témoignage De tous les biens que dieu m'a fait Ça je lui donnerai Parce que Tout ce que j'ai demandé à Dieu Je l'ai presque obtenu Presque Il reste encore une dernière demande Je crois que dès que je l'aurai Je vais aller au ciel Ok Mais Le problème c'est que Si quelqu'un n'a pas Christ en lui Même s'il s'achète une maison Cette maison devient une corvée Il y a des gens qui ont de belles maisons Mais qui ne dorment pas dans cette maison A quoi ça va te servir d'avoir une belle maison Quand tes enfants sont des bandits Quand tes enfants sont des délinquants Ça te servira encore Tu comprends que la délinquance Et le banditisme des enfants Viennent par le fait qu'ils ne connaissent pas Dieu Ok A quoi ça va te servir d'avoir une maison Quand ta femme est une impudique Ou adultée Donc voyez Le centre de l'évangile C'est ce que je voudrais rappeler aux frères Le centre de l'évangile C'est que l'homme doit être converti Voilà pourquoi toute prédication Tout enseignement Tout ce que nous prêchons Ce que nous recherchons Dans l'homme C'est que l'homme soit un homme Transformé Tout le reste là C'est du blabla C'est pour faire plaisir à la chérie Alors si vous détournez l'église De cette préoccupation Et que l'église devient un endroit Où les gens viennent écouter des choses Qui leur font plaisir Comprenez que vous êtes éloigné du royaume Vous êtes éloigné de la maison de Dieu Donc voilà un peu quoi C'est ça C'est ça Eh ben docteur Je vous remercie beaucoup C'était assez élaboré Je pense que vous avez Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Justement sur tout ce qu'on a dit Moi j'ai plus de questions pour aujourd'hui J'ai plus de questions Et donc je vous laisse la parole Pour le mot de la fin Mais vous m'avez dit Que vous alliez me poser une question personnelle Une question personnelle Je ne vis pas avec les gens Attendez Je ne sais pas En fait je me souviens même Je ne me souviens plus Non je pense que Il y a une chose que vous avez dite La dernière fois Parce qu'il n'a peut-être rien à voir Avec le sujet d'aujourd'hui Vous avez dit la dernière fois Moïse N'est pas rentré dans Canaan Attendez Attendez En fait ma question à moi c'était Est-ce que Moïse Est rentré dans Canaan ou pas Vous aviez Vous semblez avoir dit Que Moïse était rentré dans Canaan Je vais répondre à cette question là Oui Mais j'avais quand même voulu La question que vous m'avez posée En privé Parce qu'il paraîtait que l'on m'accue Ah oui oui Je vais revenir Répondez d'abord à celle-ci Parfait Merci beaucoup Bien-aimés Sam Merci de m'avoir rappelé d'ailleurs Effectivement Moïse Physiquement comme ça Oui Moïse n'est pas rentré dans Canaan Mais dans la prophétie et dans la révélation Moïse est entré dans Canaan Canaan C'est la terre promise Exactement Canaan C'est l'image du ciel Donc dans les langages symboliques Et paraboliques Canaan représente le paradis Dieu nous a appelé du monde Dieu nous a appelé du monde Pour que nous entrions au ciel Mais quand vous lisez votre texte La Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés En dessous du Jourdain Moïse va monter sur une montagne Parce que l'éternel l'avait appelé Moïse fera la répartition De tous les territoires de Canaan Et l'éternel va dire à Moïse Que tu mourras ici Parce que Moïse est mort sur une montagne J'avais donc expliqué Que cette mort de Moïse sur la montagne C'est la mort de Christ sur la croix Ok A ce titre là Physiquement Moïse n'est pas rentré dans Canaan Mais Quand vous faites un retour Vous allez voir que Moïse dit à Dieu Si tu veux tuer son peuple ici Efface mon nom dans les livres de vie Donc Moïse était rassuré Qu'il est déjà en Canaan Ok Donc il était rassuré Qu'il est déjà sauvé Mais dans la révélation Nous comprenons que Moïse qui rentre dans Canaan C'est Josué et Caleb Ok Je voudrais ici prendre Une portion de l'écriture Nous sommes dans les livres de Jean Je crois le chapitre 17 Jésus regarde les disciples Ça c'était avant sa mort Il leur dit Encore un peu de temps Le monde ne me verra pas Mais vous Vous me verrez Il continue Je prierai le Père Qui vous envoie le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Consolataire Viendra avec vous Il sera avec vous Jusqu'à la fin du temps Il continue son discours Il dit Le monde ne me verra pas Mais vous Vous me verrez Parce que je suis avec vous Et je serai en vous Il n'avait pas très bien compris D'ailleurs Il n'avait pas compris Donc Jésus disait Quand bien même que je mourrai Donc je ne serai plus avec vous Mais je serai en vous Parce que c'est le Saint-Esprit Qui est en vous C'est pourquoi nous disons Dans la révélation Quand Moïse Mère sur la montagne C'est l'image De la croix Mais comme c'est Josué Qui fait traverser Le peuple En fait Josué C'est Moïse Qui continue C'est pourquoi la Bible dit Que Josué C'était le serviteur Fidèle De Moïse Parce que Josué Était le serviteur De Moïse Voilà Alors pour justement Cette question là Et tout Il semblerait Donc je dis bien Il semblerait Que Vous avez Vous vous êtes fait Une certaine réputation De Comment De vous séparer Avec les gens Qui travaillent avec vous C'est à dire Que vous perdez Des ministres En cours de route Des gens qui commencent Avec vous Et puis Il arrive Une situation Et ben Voilà Vous dites au revoir Et il semblerait Que vous commencez A vous faire Cette réputation là Qu'est-ce que vous répondez Aux gens Qui Prétendent des choses De ces gens là Je Vous savez Mon bien aimé ça Je crois que S'il y a quelqu'un Qui devait être noyé Depuis longtemps Je serais noyé Jamais On n'a été Bon Ça c'est une expression Pour dire Jamais On n'a connu De combat Comme moi Je ne sais pas S'il y a Des autres ministres Qui ont connu De combat Comme moi J'ai connu Et je crois Vous personnellement En fait Ils combattent L'oeuvre Que vous faites Ils vous combattent Vous personnellement Non Non N'essaie moi Parler Je crois Que c'est personnel Je crois Que c'est personnel Je n'aime pas Trop parler De moi Je crois Que Dans cette génération Nous sommes quand même Parmi les quelques Rares ministres Qui avions fait Un grand travail Aujourd'hui Si les gens M'appellent Les gens m'invitent Ce n'est pas A cause De mes beaux yeux Les gens M'invitent Ils m'appellent Par considération Du travail Que j'ai fait Parce que J'ai entendu Des gens Se plaindre En Europe Comment Lui doit quitter Le Canada Pour venir Réconner Le ministre Ici Ce n'est pas Moi Qui me fait Inviter Ok Je ne me lève Pas Et ma tête Je dis Invitez moi Si les gens Nous appellent C'est parce qu'ils Ont de la reconnaissance Par rapport Au travail Que nous avons fait Il y a beaucoup De gens Qui prêchent Aujourd'hui Cet évangile Dans la diaspora Beaucoup Si il était question Que je cite Les noms Des personnes Qui m'ont entendu Que j'ai formé Qui prêchent Je dirais De façon abusive Pour qui je suis Comme un père Je vous dis Que le nombre Est grand Et je crois Que cela M'a attiré Beaucoup De combats Ca je le sais Beaucoup De gens N'apprécient pas Lorsque je fais Un déplacement Par exemple Je donne un exemple Je m'en vais En Europe Il y en a d'autres Qui ne veulent pas Voir ma tête En Europe Est-ce que vous pensez C'est parce que Je suis mauvais Non Parce qu'ils se disent Et même ils déclarent Pourquoi doit-on L'inviter Alors qu'il y a D'autres ministres Ici C'est de la jalousie Pure et simple Parce que ce n'est pas Moi qui demande Y aller C'est comme j'ai dit là J'ai même entendu J'ai même entendu Quelqu'un qui dit S'il vient encore ici Reconnaître des ministres Nous allons Les communes Nous nous posons La question Sur base De quel évangile Quelle conception Quelle doctrine Je ne savais pas Que ce terme là Était Non mais regardez Ce sont des termes Qui viennent Des protestants Des catholiques Mais ça a quand même Une signification Je vais les laisser Comme ça Je vais les laisser Comme ça En vertu De quoi Sur base De quoi Les frères Que moi J'ai forme Que vous Vous n'avez pas forme Des frères Qui ne se reconnaissent Pas en vous Vous voulez en tirer La paternité Parce que vous habitez Dans la même contrée J'aurais J'aurais bien J'aurais bien compris Je vais donner un exemple Ok Nous sommes Juste avant de continuer Docteur Est-ce que par là On doit comprendre Que Par exemple Vous formez quelqu'un Qui appartient Par exemple A une église Locale Bien déterminée En Europe Et tout donc Qui est sous un pasteur Vous vous le suivez Ah non Ça je n'ai pas fait Ah ok d'accord D'accord Entendons-nous bien Ah ouais Ça je ne peux pas faire ça Ok d'accord Vous comprenez C'est à dire que Si un frère Est dans une église Parce que Son pasteur L'a encadré C'est ça C'est le pasteur De le reconnaître Bien Ok Vous comprenez Ce que j'ai dit Mais il y en a d'autres Que vous n'aviez pas encadré Que vous Vous n'avez pas C'est qui Qui n'ont pas L'enseignement Vous savez Qui ne se reconnaissent Même pas en vous Vous comprenez Ce que j'ai dit Donc Des frères comme ça Qui lorsqu'ils commencent L'oeuvre C'est vous Qui leur dites Voici comment on procède Voici comment on fait Voici comment on gère l'église C'est vous Qui leur donne La manière De couper l'animal Même quand ils prêchent Aujourd'hui c'est facile Il suffit Qu'un prédicaté Ouvre sa bouche Pour prêcher On peut dire C'est lui là Il a suivi Les docteurs Adela Pourquoi ils le disent Parce que L'emprête Vous ne pouvez pas Échapper Effectivement C'est vous Comment ça je l'ai dit Donc l'emprête On ne peut pas Échapper Alors On doit Me traiter Des mauvais Pour le frère Que j'ai personnellement Formé Un frère Comme Yannick Camusé Qui est A Ostrasbourg Est-ce qu'on peut Me refuser Ces droits Parce que Vous ne l'avez pas Formé Nous avons Des frères À Brazzaville Il y en a Beaucoup Donc Mais ce que Je ne peux pas Faire C'est D'aller Dans une église Locale Où il y a Un frère Je le retire De cette église Locale Pour faire Des luminismes Non Donc Et ça Les gens Trouvent que Je suis mauvais Non Donc vous comprenez Que On ne peut pas C'est comme Je suis ici Si un ministre En Europe Qui suit un frère Qui est Ici à Ottawa Qui ne prie pas Probablement avec nous Et que lui Décide de venir Faire Le reconnaître Le ministre Pourquoi moi Je vais me poser J'ai toujours Dit ceci frère C'est une expression Les riches N'envient pas Les pauvres Ça c'est la loi De la nature C'est les pauvres Qui envient les riches Tu ne verras jamais Un riche Critiquer un pauvre Mais le pauvre Lui va critiquer Les riches Je ne dis pas ça Pour minimiser les riches Je voudrais dire Que généralement Les gens qui n'ont rien Ils ont tendance A aller critiquer Ce qu'ils ont Tous les combats Que j'ai C'est la grâce Que j'ai Et cette grâce là Je ne l'ai pas demandé Je ne l'efforce pas C'est une grâce Que Dieu m'a donnée Si vous voulez combattre Allez combattre Contre Dieu Donc moi Je ne fais pas Une campagne Contre les frères Donc je Je me laisse Entraîner Par le saint Alors Que des hommes Se réunissent Et qu'ils disent Venir Ecoutez Les gens Regardez Comme on est ici Si quelqu'un T'abandonne Il va aller ailleurs Il a compris Que tu n'as rien C'est comme Il dirait Quelqu'un Qui va manger Chez les voisins Mais ce n'est pas De sa faute Parce qu'il sait Que dans votre maison Vous ne préparez pas bien Faites un effort D'abord De bien préparer Faites un effort De servir Dieu Dans la vérité Faites un effort De vivre véritablement La vie de Dieu Les gens viendront à vous Il y a des gens Qui vous ont abandonné Pendant la marche Non non C'est ce que je vous ai dit Donc ici J'ai dit d'abord Ceci C'est pourquoi Moi je ne me plains pas Moi Bien aimé dans le Seigneur Je ne me suis jamais plein Moi je ne me plains pas Parce que je sais En quel Dieu J'ai cru Je crois A la grâce Que Dieu m'a accordé Je ne me plains jamais Si j'ai à me plaindre Je me plaindrai Auprès de Dieu Je dirai à Dieu Pourquoi quelque chose Et Dieu Me donne l'orientation Je ne me plains pas Bien aimé dans le Seigneur Parce que je crois Que les ministères Celui qui a les ministères Il n'a pas peur Pas du tout Que nous soyons 15 000 20 000 C'est lui qui a les ministères Il n'a pas peur Donc Le problème C'est que Déjà le fait Que je vais en Europe Régulièrement Il y en a Sur invitation Sur invitation Je n'y vais pas Non Deux fois Deux fois sur invitation Même quand j'y vais Par invitation Je m'achète mon propre billet Moi je ne demande pas Au frère Achetez-moi un billet Je vais venir Je crois que la personne Qui m'a acheté un billet Une fois Pour quitter ici Et aller en Europe C'est le docteur Roger Boulay C'est la seule fois Qui m'a acheté un billet Et le pasteur Josué Dimbakié A Londres Qui m'a acheté un billet De Bruxelles vers Londres Mais dans la majorité Quand j'y vais C'est par mes propres frères Ok Donc Mais comme je suis ministre Dès que j'arrive dans la ville Les gens m'invitent Donc Et mon calendrier Est plein Quand je suis en Europe Mais il y en a certains Qui ça dérange Ça dérange Gratuitement Je ne leur ai rien fait Je n'ai pas pris Leur argent Je n'ai pas pris Leur femme Je ne les ai pas escroqués Comment voulez-vous Que nous servons Dieu Nous annonçons l'évangile L'autre le trouve Que c'est mauvais Non C'est de la jalousie Pure et simple Vous comprenez Ce que j'ai dit Donc on ne peut pas Combattre son frère Pour ça Je prendrai plusieurs exemples Qu'un ministre Qu'un ministre Ait quitté le Congo Pour venir prêcher au Canada Ou aux Etats-Unis Pourquoi moi J'en deviendrai jaloux Pourquoi Qu'un ministre Ait quitté l'Amérique L'Europe Va prêcher en Amérique Pourquoi moi J'en deviendrai jaloux Jusqu'au point D'en faire une émission Si les ridicules Pouvaient tirer Et resumant les sorciers Les ridicules Ils n'ont pas Même Ils n'ont pas Pas du ça Donc Quelqu'un qui dit Bon Le docteur S'il vient encore Reconnaître quelqu'un ici On va les communier Regardez Mais vous avez Mes communiers Attendez-vous Déjà préparez Vos papiers Pour mes communiers Parce que je vais venir Je viendrai Je reconnaîtrai Les gens Que moi j'ai formés Si ce sont vos enfants Eh bien Refusez moi La paternité Je comprendrai Mais quand ces gens Là ne vous aimaient pas Ils vous ont rejeté En quoi est-ce que Je suis devenu Votre ennemi Donc est-ce que Vous comprenez Donc les gens Ont la prétention Et Il y a une prétention Exagérée Ils nous ont bien Menacer de vous livrer Qui me livrent Et puis Nous ferons un enseignement Sur la manière Dont on livre Quelqu'un à Satan Vous ne pouvez pas Livrer à Satan Quelqu'un Qui n'est pas Dans votre église local Non La seule chose Que vous pouvez faire Si vous n'aimez pas Ma tête Ne me donnez pas La chair chez vous C'est simple Non Ah oui Refusez moi la chair Dites seulement Que le docteur Adela Ne prêchera jamais Ici Mais vous ne pouvez pas On ne peut pas Livrer comme ça Tout ça A cause d'une jalousie Rancune Ça leur dérange Non Donc soyez en paix L'année prochaine Je viens Je vous informe Que je viens Pour reconnaître Les ministres Donc Il y a un problème D'argent Et tout La cupidité Il y a un problème De jalousie Quoi d'autre Mais regardez C'est ce que je disais Dans mon intervention Vous voyez Il y a d'autres gens Il voit bien Que les frères Ont la grâce Les frères Les simples frères Ont la grâce Ils prêchent bien Ils réunissent les peuples Vous voyez l'église Ils sont d'ailleurs Plus nombreux que vous Ça devient très dangereux Quand un disciple Commence à conduire L'église Mieux Qu'un pasteur Qu'un ministre Là il faut vous poser La question Quand un disciple A la capacité De réunir 50 personnes 60 personnes 3 ministres 8 personnes 4 personnes 5 personnes Quelque chose N'y va pas Mettez-vous en question Maintenant Vous voulez que ces frères Là demeurent Disciples Pour que vous Le demandiez L'argent tout le temps Oui Non Tu vois La dîme doit être Donnée au ministre Alors vous voyez Que si ces frères Ici deviennent Ministres Aussi comme vous Vous n'avez plus Le droit De leur demander La dîme C'est mauvais Mais regardez Moi Prédicateur Je prêche ici Mais quand je voudrais Élever quelqu'un Je prendrais Quelqu'un Que j'ai formé Les pasteurs Asaf Je dirais C'est les pasteurs Asaf Dans mon église Dans l'église Où j'ai éveillé Donc c'est ça Le problème C'est que les gens Sont tout simplement J'allais Ça c'est un premier Deuxième élément Mon bénémé Vous savez Je disais tantôt J'ai compris Que Quand tu as la grâce Tu seras vraiment Combattre Ça j'ai vraiment Compris ça Il y a des frères Qui sont connus Par mon podium Il y a des frères Qui sont connus Il y a des frères Que personne ne connaissait Avant de passer Dans mon podium Parce qu'elles-mêmes Réconnaissaient Que non Le podium Du docteur Adénard Dieu l'a fait grâce Il est suivi Si je passe par là Je serai reconnu Sans prétention Sans prétention Et puis ce n'est pas mauvais C'est comme ça Que j'ai cédé mon podium A beaucoup de prédicateurs Beaucoup de prédicateurs Avec plaisir d'ailleurs D'ailleurs avec plaisir J'ai fait même La promotion De leur ministère Je l'ai fait Parce que moi Je considère Que quand tu as la grâce Tu soutiens les autres Pour qu'ils soient aussi connus Ce n'est pas mauvais Aujourd'hui J'en parle Parce que tu me poses La question Je ne voulais jamais M'en parler Donc la majorité Des prédicateurs Qui sont connus Dans les réseaux sociaux J'ai dit bien Dans les réseaux sociaux Aujourd'hui Dans la diaspora Beaucoup sont passés Par mon podium Nous pouvons faire L'expérience Aujourd'hui Sam Aujourd'hui Sam Là on te connait C'est par mon podium Donc demain Là tu vas te réveiller Tu dis que je suis devenu mauvais Non mais je te pose la question Parce que c'est toujours comme ça Donc C'est de l'ingratitude Je considère ça comme étant De l'ingratitude Tout simplement Et si je ne voudrais même pas Citer un nom ici Vous savez Il y avait des gens Qui à la limite M'adorait Lorsqu'il m'a vu Il a eu l'impression Qu'il vient de rencontrer Jésus J'ai des déclarations Mais quelques temps Je suis devenu mauvais Quelques temps après Le docteur Adela N'aime pas les gens Maintenant Venons-en Au fait L'écriture dit Ce n'est pas un péché L'écriture dit Que deux ne peuvent pas Marcher ensemble S'ils ne se mettent pas d'accord Non C'est une écriture Donc nous pouvons Ne pas nous mettre d'accord Nous nous séparons Ce n'est pas mauvais Et d'ailleurs Il y a eu des précédents Chez les apôtres Mais oui Ce n'est pas mauvais Nous nous sommes séparés Avec l'apôtre Frank Yemba Omami Mais c'est mon frère Je n'ai pas dit Que ce n'est pas mon frère Non Moi je continue A dire que c'est mon frère Mais puisque nous Nous ne sommes pas mis D'accord sur la vision Sur la manière De diriger l'église Nous nous sommes séparés Si j'ai besoin de lui Je l'appellerai Absolument S'il a besoin de moi Il m'appellerai Donc il n'y a rien De personnel Le docteur Jean-Michel Bach Nous causons J'ai ces messages Nous ne nous sommes pas Mis d'accord Sur la manière De conduire l'église Parce que Vous savez On peut avoir L'écriture Connaître la Bible Mais diriger localement L'église Il faut aussi une vision Cette vision N'a rien à voir Avec les écritures Non C'est la vision Où tu voudrais Amener l'église Jusqu'à quel niveau Qu'est-ce que vous Projetez faire Cette vision Peut différer D'un ministre A un autre Alors si vous ne vous mettez Pas d'accord Sur cette vision Vous pouvez vous séparer Mais en restant Mon terme Je cause avec Jean-Michel Bach Carrément Je sais que vous n'avez Pas beaucoup en parler Parce qu'il n'y a pas eu Vraiment D'annonce officielle Est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'on peut dire Que c'est le cas C'est ce qui s'est passé Par exemple Avec le pasteur Obed Dernièrement Oui oui Exactement Donc c'est-à-dire Quand même On m'a donné Si vous ne vous mettez Pas d'accord Sur Bon Considérons que Obed C'est encore un disciple Donc Je crois que son cas N'est pas un cas Abordé Parce que Ce n'est pas un cas D'un ministre Ok Ce n'est pas un cas D'un ministre Donc je préfère Ne pas aborder Cette question-là Parce que ce n'est pas Un cas de ministre Donc J'ai parlé Des cas de ministre Voyez-vous Donc Et nous sommes Dans un territoire Où Quelqu'un peut débarquer De l'Afrique Il arrive ici Tout d'un coup Il devient ministre Ok Nous avons des gens comme ça Là-bas il était frère D'ici Il vient ici Ministre Non A un moment donné Comme moi j'ai un franc parlé Je vais dire non J'ai vérifié Toi tu n'es pas ministre Quand bien même Que tu prêchais Pour moi Tu n'es pas un ministre C'est mon franc parlé là C'est ce que Les gens trouvent Que je ne fais pas Non Moi je ne fais pas De l'hypocrisie C'est-à-dire que Quand je trouve que Cette question Semaine n'est pas marché Je te l'ai dit Mais ce n'est pas Par rancune Ce n'est pas Par mauvaise foi Ce n'est pas Parce que je ne veux pas Parce que je vous dis Je vous l'ai dit Moi je n'ai pas peur De lâcher Et je n'ai pas peur D'un prédicateur Pas du tout Parce qu'il ne s'agit Nul ou mal D'une compétition Non Absolument Donc le travail Que nous avions fait Suffit déjà Pour dire Ce que nous sommes Donc La Bible est claire Quand les gens Ne se mettent pas d'accord Ce n'est pas Ce n'est pas De la division Non 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 C'est parce que Je dis Ce n'est pas De la division Donc Les frères Qui sont Dans mes émissions Je vous dis Qu'à Montréal Il y a deux églises Des assemblées de Seine Nous avons L'assemblée de Seine Qui est sur Boulevard Saint-Laurent Nous avons L'église de Seine Où les franques Et les jambes Ils sont sur Jean-Michel Donc Les gens sont libres D'aller partir Où ils veulent Pour servir Les seigneurs Ça ce n'est pas Un problème Donc quand nous sommes A Ottawa Si quelqu'un Se prépare A commencer une église Il peut commencer L'écriture de Seine Que les gens Prêchent par Mauvaise intention Par motif impur Par cupidité Par synthété Il n'en reste Pas moins Christ est prêché Christ est prêché Tout de même Donc On ne peut pas Se battre Pour ça Donc J'ai un principe Moi Que J'ai dit Clairement Ouvertement Ce que je pense Donc Si quelqu'un Trouve que Écoutez Bien aimé Docteur Dans la manière Dont tu présentes Les choses Je trouve Que moi Ça ne m'arrange Pas C'est pas Réun Malheureusement Comme je suis L'aîné Dans la ville Comme c'est moi Qui ai commencé Pas seulement moi Donc J'ai toujours dit Dans les témoignages L'Assemblée de Saint d'Ottawa Nous l'avions commencé Avec l'apôtre Adolphe de Saint Jean Nous l'avions d'ailleurs Commencé dans sa maison Vous comprenez C'est ce que j'ai dit Donc Sur le chemin Il s'est fait Que nous nous sommes séparés Chacun fait son chemin Et ça reste un frère bien aimé Donc Voyez Je cite son nom Ça me gênait Et il sait Que si nous nous croisons Nous allons nous parler Donc Même quand il a connu un accident Je l'ai appelé Donc Pour moi Il n'a jamais été question De ranquille Pourquoi ? Parce que je sais Que j'ai le ministère Je sais que Dieu me fait grâce Et je ne me bats pas pour ça Vous voyez Pourtant que je ne me bats pas Je ne me plains pas Aujourd'hui Sauf que Dans la marche Aujourd'hui Mon bien aimé Par expérience En dirigeant l'église Il y a des erreurs Que je ne peux plus connaître C'est qu'on pense C'est ce que j'ai dit Donc Déjà Dieu m'a donné Le Saint-Esprit Si je me rends compte Que la personne Avec qui Nous voulons travailler C'est quelqu'un Qui n'est pas très sûr C'est quelqu'un Qui demain Pourra partir En fissurant l'église Je préférais Qu'il parte avant Parce que nous n'avons Rien à gagner De cette manière là Et puis Ça c'est aussi Un appel que j'ai là Sur les autres Quand vous venez Dans la ville Et que vous avez L'intention Vous De commencer Une église Il faut avoir La sincérité De dire Docteur Adila Comme je suis là Dieu m'a mis à coeur De commencer Une église Je suis avec vous Momentanément Mais ne viens pas Comme un renard Donc tu es en train De ronger Essayer de trouver Comment récupérer Les gens Qui sont faibles d'esprit Pour sortir un jour Commencer l'église Dans tous les cas Je n'ai pas peur de ça Je n'ai pas peur de ça Parce que je sais que Dieu est toujours Dieu Ah ouais Donc on n'a pas peur de ça Donc Dieu est toujours Dieu À moins que nous soyons Malhonnêtes À moins que nous soyons Un mauvais coeur Mais si Dieu sait Que nous sommes sincères Que nous n'avons jamais De la haine De la rancune Pour quelqu'un Dieu ne peut pas Nous laisser comme ça Il ne peut pas Nous abandonner Donc c'est un peu Ce que je voulais dire Donc mon problème à moi Ce n'est pas que Je me sépare avec les gens Le problème c'est que Beaucoup de gens Trouvent que La manière dont Nous dirigeons Ça ne les arrange pas Est-ce que ça voudrait Dire que j'ai raison Qu'ils ont tort Non Non Ok Donc ils peuvent aussi Avoir raison Mais malheureusement Comme Dans la plupart des cas C'est eux qui viennent Vers moi En me trouvant Dans les terrains Ça donne l'impression Qu'ils sont partis C'est l'impression Que ça donne Mais nous sommes frères Et nous sommes Des très bons frères Donc J'ai fait un effort De vivre en paix Avec tout le monde Quand bien même Que je sais que Il peut y avoir des gens Qui ne m'aiment pas Qui ne me supportent pas Ça je sais Mais considérer que Quand tu n'as rien Les gens ne jettent pas Les regards sur toi Donc quand tu as quelque chose Les gens jettent les regards Pourquoi jettent-ils les regards ? Parce qu'ils se sont rendus compte Que Il y a quelque chose là-bas Donc moi j'ai fait l'œuvre de Dieu Dans la simplicité Dans l'humilité Mais je reste un homme Intègre Honnête Et droit Avec un franc parlé Avec un franc parlé Quand c'est un péché Je te dirais que c'est un péché Je ne mâche pas les mots Je ne viens pas ici pour dire Les erreurs des uns Comme des autres Ni mon erreur Donc moi je suis du genre Quand c'est mauvais Je te l'ai dit Que c'est mauvais Que cela t'énerve Je te dirais que c'est mauvais Que tu décides de partir Que Dieu soit loué Mais je ne peux pas Je ne peux pas cautionner Quelque chose que je trouve injuste Je suis un épris de justice De part mon éducation La manière dont mon père m'a élevé Je ne tolère pas l'injustice Alors dès que je me rends compte Que ceci n'est pas correct J'ai un franc parlé Je l'ai dit Quand je trouve que Cette manière d'agir C'est exploiter le peuple J'ai dit que c'est de l'exploitation Vous comprenez ce que j'ai dit Quand je trouve que nous nous réunissons Pour nous partager les offrandes C'est vraiment ça la raison Je vous dirais Que cette manière d'agir Je ne suis pas d'accord Donc Alors Bon Il y a aussi autre chose Généralement Les gens confondent Les gens pensent Que tout ministre Doit nécessairement Être dirigeant d'une église C'est faux Tu vois Donc tu peux également Être ministre Sans diriger l'église Les gens pensent Que quand on est ministre Ils doivent nécessairement Diriger l'église Maintenant qu'est-ce qui arrive Ceux qui n'ont pas Les dons de gouverner Ils vont jalouser Ceux qui ont les dons de gouverner Ça sera comme ça Dans tous les groupes Partout où vous vous réunirez Vous allez vous rendre compte Qu'il y aura toujours Quelqu'un Deux ou trois Qui ont les dons de gouverner Ces dons là C'est naturel Maintenant les gens Qui n'ont pas les dons De gouverner Qu'est-ce qu'ils font Ils vont commencer A combattre Ceux qui ont les dons De gouverner Et ça Ça crée des ordres C'est pourquoi Préalablement Avant de commencer l'oeuvre Il faut que vous Vous mettiez d'accord Pour élire Non pas pour élire Pour savoir Qui de nous A les dons de gouverner Qui de nous Et ces dons là Ce n'est pas que Moi j'ai les dons Vous verrez La manière dont Ils fédèrent les gens La manière dont les gens Vous verrez Que cet homme A les dons de gouverner Et quand Vous avez véritablement Le Saint-Esprit Vous laisserez A celui qui a les dons De gouverner De gouverner Tu peux être Un bon prédicateur Sans gouverner Tu peux être Un bon prédicateur Sans diriger L'église au quotidien Mais malgré tout Les décisions De l'église Se prennent De manière collégiale De manière collégiale Chacun donne son avis Regardez Je vais vous dire une chose Quand nous nous réunissons En collège Pour débattre Nous débattons Avec des points de vue Contraires Mais si nous décidons Que c'est ce que nous allons faire Même ceux qui n'étaient pas d'accord Devez se plier Parce que c'est ce que vous étudiez Si vous n'êtes pas d'accord Continuez à discuter Jusqu'à ce qu'une option Va être élevée A un moment donné Si vous vous rendez compte Que non De cette manière Si ça ne marche pas Un ministre peut dire Non mais écoutez Docteur Adela Par rapport à cette vision Moi je trouve Que ça ne peut pas marcher Dieu m'oriente autrement Ce n'est pas mauvais Comment ils faisaient les apôtres Comment est-ce qu'il y avait Je ne me souviens pas Comment ils faisaient Qui prenait les décisions Qui avait les derniers mots Non mais non Il n'y avait personne Qui avait les derniers mots Mais regardez J'ai toujours aimé J'ai vu quand même Le conflit entre Paul et C'était qui Il était Pierre Bon c'était pas du genre Un conflit C'était le fait que Pierre Paul a fait une remarque A Pierre qui était hypocrite Ah oui Il était hypocrite Il était hypocrite Donc Et pour Pierre Ça n'a pas été un problème Mais qu'il y ait des séparations Entre les ministres C'est monnaie courante Même Paul l'a dit Il dit Je ne voudrais pas Marcher avec tel Parce que Je crois que c'est Jean-Marc Jean-Marc m'avait abandonné Lors d'un voyage Je préfère le laisser marcher Mais Jean-Marc était toujours son frère Ok Donc Que les hommes se séparent Non Les gens peuvent se séparer Mais ce que j'ai toujours prôné C'est que même quand nous nous séparons Mais restons quand même frères Ok Non arrêtés Et puis Bon c'est ça Ça a toujours été mon point de vue Moi je n'ai pas l'habitude D'aller me plaindre en premier Ça c'est moi Tu ne me verras jamais Venir me plaindre en premier Tu vois tellement fait C'est-ci Non 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 Je ne le fais pas Parce que Je sais mon appel Je sais à quoi Dieu m'a appelé Et je sais que Ça ne me branle pas Donc C'est lui qui va se plaindre en premier Mais lui il sait pourquoi il va se plaindre Dans les réseaux sociaux Bon ok Il se plaigne ne faut tout Il va se plaindre Mais il se plaigne Ce n'est pas grave Mais il restera toujours mon frère Nous causerons toujours Il y en a aussi d'autres Pour qui Dès que Tel frère et tel frère se sont séparés Et ils mettent le foufou sur la table Ils sont contents Donc tu vois Les docteurs Adela s'est encore séparés Non non je ne me suis pas séparé Avec personne La séparation est une bonne chose Je ne sais pas C'est la division Ça il faut que je les dise ouvertement C'est la division Donc le bien-même Le bien-aimé frère Non vous ne voyez pas Vous ne voyez pas Donc vous voyez Nous comprenons Que le combat C'est non pas contre les frères Mais c'est un mauvais esprit C'est un mauvais esprit Nous nous pensons que Plus le peuple est nombreux C'est la gloire du roi Donc il y a 17, 18, 80 Ils assemblent Mais c'est la gloire du Seigneur Absolument Donc on ne peut pas Empêcher quelqu'un S'il a reçu une vision De faire l'œuvre de Dieu De l'affaire Nous allons les conseiller L'orienter pour dire Faites attention Les terrains dans lesquels Vous venez Voici de telle manière Les terrains y sont Faites attention De la manière dont vous Vous pouvez Donc Ça c'est une fausse accusation Que les gens font Contre sur ma personne Je vous avais dit En commençant ici Que Si quelqu'un pouvait Disparaître Par calomnie Je serais le premier A disparaître Parce que la manière Dont je suis calomnier C'est quand même étonnant Donc Et puis Deux fois Quand tu dis au frère Bon Tu fais telle confession Viens dans un partage Partageau L'homme refuse De venir faire un débat Mais il continue à parler Ça c'est vrai Et c'est pour ça Que J'aime bien Bien que je ne sois pas d'accord Avec tout ce qu'il C'est fait J'aime bien Comment il s'appelle L'Ivoirien Gédéon Il dit que Non 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 Lui il reprend Il ne va pas répondre A aucune invitation Venez débattre Non Il a dit que Tout le monde sait Où il est Il est sur le terrain Si quelqu'un n'est pas d'accord Qu'il vienne le trouver Sur le terrain Et vous allez débattre Au lieu de s'occuper De Gédéon Pourquoi il va s'occuper De moi qui s'ouvre Gédéon Il vous appelle Aller combattre Avec Gédéon Allez-y Donc c'est Je m'excuse Mais c'est avec Beaucoup d'humilité Beaucoup de simplicité Que je l'ai dit Je crois que Ce qui est à la fois Mon point fort Et en même temps Ma faiblesse C'est mon franc parler C'est ce qui fait ma force Et ma faiblesse En même temps Mais vous allez remarquer Que ça fait un temps Que je ne réponds plus aux gens Donc j'ai décidé C'est une perte de temps Ah oui J'ai trouvé On a mieux à faire Donc Que les gens parlent Dans les réseaux sociaux Qui nous critiquent Qui nous insultent Nous avons pris la résolution De ne plus répondre Nous avons Deux assemblées A gérer Et je l'ai dit Sans fausse modestie Les deux assemblées réunies On est au-delà De 200 personnes Donc on est au-delà De 200 personnes Donc en moyenne À Ottawa On est à 100 90 À Montréal Ils ont dépassé Les nombres de 100 Donc nous avons Un travail à faire On ne peut plus Perdre le temps Non On n'a vraiment plus Dans les discussions Qui à un moment donné Si les gens Que nous encadrons Écoutent ça Des fois Ça risque De les affecter Alors moi J'ai pris la résolution C'est de la distraction De la distraction Pour un simple Donc je ne tombe pas Dans ces pièges-là Donc soyez en paix Mais retenez Que je serai en Europe L'année prochaine Je viendrai Pour une reconnaissance Ministérielle Je reviendrai Pour un travail Un service De baptême Ce sont les gens Qui m'ont appelé Pourquoi m'ont-ils appelé ? Allez leur poser la question Donc ne venez pas Vous acharner sur moi Si ils ne vous ont pas appelé Ils ont des raisons Pour lesquelles Ils ne vous ont pas appelé Appelez-les Posez-les la question Ils vous répondront Donc ne venez pas dire Non Qui ne mettent pas Les pieds en Europe On a regardé Pourquoi Dieu m'a-t-il donné La société canadienne ? Ce n'était pas pour rester au Canada Non Je ne crois pas Donc je viendrai Parce que ce sont des enfants Que j'ai encadrés Les enfants Que j'ai enseignés Les enfants Qui font l'œuvre de Dieu Je viendrai Je ferai la reconnaissance Ministérielle Ok J'informerai Qui je trouve Qui je peux informer C'est lui qui veut s'associer Il vient on fait le travail C'est lui qui ne veut pas Il ne veut pas Donc Il faut arrêter les intimidations Je ne suis pas déjà À être intimidé En tout cas Merci beaucoup docteur Pour ces éclaircissements Je pense que ça a été clair Il n'y a rien à rajouter Vous connaissez Les coordonnées du docteur Si vous voulez Le contacter Pour telle et telle chose La porte est ouverte Vous allez le voir Il sera en Europe Comme il l'a dit Si vous voulez aller débattre Allez débattre avec lui Mais bon Ce genre d'intimidation Ce n'est pas ça Qui va le museler De toute façon Alors Oui C'est vrai Je voulais dire une chose Je voulais dire une chose Ici En passant C'est que Il y a un principe divin Les principes divins Chacun de nous A une source A partir de laquelle Il a tiré Ce que Dieu lui a donné Moi je suis Je suis un fils De l'université 83 Qui était à l'époque Kimbongo Kimbongo Kipata Kipata Bakwandung Bakwandung Université 83 Donc l'université 83 C'est l'évangile éternel L'évangile éternel Ce sont les ministres De cette église là Qui m'ont enseigné L'évangile Ok Donc J'ai là-bas Les gens qui m'ont appris Les ABCD De l'évangile Quelles que soient Les divergences Que je peux avoir Avec eux Je ne régnerai Jamais Que c'est de là Que je tire Ce que j'ai aujourd'hui Vous voyez ce que je dis Donc l'histoire On ne peut pas La changer Donc j'ai été prêché Par ces gens là Donc même aujourd'hui Je n'ai pas honte Pour dire Que le docteur Kalokabunda Est parmi mes prédicateurs Donc il m'a prêché L'évangile Ça c'est un principe De Dieu Et Dieu a fait en sorte Que L'évangile éternel M'a porté Donc c'est grâce A cet évangile éternel Que je suis devenu Ce que je suis devenu Ça je ne peux pas Les nier Il est vrai Que je suis arrivé au Canada Je me suis battu Avec l'évangile éternel Pour que je sois devenu S'il y a des gens Qui me suivent Aujourd'hui Du Bumbashi Kodosie Kananga Goujimai Partout dans le monde C'est parce qu'ils se disent C'est notre frère Des assemblées Des sains De l'évangile éternel Donc ce que je suis C'est aussi Le concours De tous ces gens là Alors Ce que je voudrais dire Dans la vie C'est lui Qui t'a porté Même si tu as Un point de divergence Il faut faire attention C'est très important Ça c'est le mal De beaucoup de prédicateurs Tu ne peux pas Insulter Quelqu'un Qui t'a porté Tu ne peux pas Insulter Ça je l'ai dit Quelqu'un Qui t'a donné Un podium Même s'il tombe Dans la publicité Non mais s'il tombe Dans la publicité Il fallait lui dire Il fallait lui dire Ce n'est pas Comment ça Le bashing Non Ce n'est pas Aller raconter Des histoires Derrière Sur l'eau Pour que Les gens trouvent Qu'il est mauvais Parce que ça ne marchera pas Je vous avais dit Que si vraiment Quelqu'un pouvait disparaître Je serais disparu Il y a longtemps Parce que les choses Qu'on a raconté Sur moi Le Seigneur a fini Par prouver Que ça n'a jamais été vrai Sauf que moi Je n'ai pas cette habitude De venir me justifier Malheureusement Quand les gens Vont raconter Les gens viennent me poser La question T'es l'a appelé Il a dit c'est ça T'es l'a appelé Il a dit c'est ça T'es l'a appelé Alors que c'est faux C'est aussi faux Tu comprends Ce que j'ai dit J'ai même entendu Bon ça Je vais laisser tourner Ce n'est pas important Donc C'est un principe Divin Qui renferme La bénédiction Voilà pourquoi Je suis parmi Les quelques rares Prédicateurs Moi quand j'ai mal agi Je demande pardon Les gens pensent Que demander pardon Est une faiblesse Au contraire Demander pardon C'est ce qui fait ma force Alors vous vous posez la question Comment c'est fait-il J'ai entendu quelqu'un Qui dit Mais comment tout d'un coup Vous êtes devenu très nombreux Je leur ai dit Non c'est Dieu Ce n'est pas nous C'est à dire que quelque part là Nous faisons un effort Pour vivre véritablement La main de Dieu Dans l'humilité Dans la simplicité Et les gens qui me côtoient Ils savent que Le docteur Adela Quand vous lui faites la remarque Sur quelque chose Qu'il a fait Qui n'est pas bon Moi ça ne prend pas Une seconde Pour demander pardon Tout le monde le sait Même quand j'ai fait Une déclaration publique Et que cette déclaration Dérange beaucoup Je reviens Pour demander pardon Voyez-vous C'est pendant Si j'étais à votre place Avec la rénommée Que j'ai Avec le travail Que j'ai fait Vous ne demanderez Jamais pardon Donc c'est Cette manière là Et puis Ayez l'habitude Quand vous avez Quelque chose contre moi Appelez-moi Arrêtez de faire une émission Arrêtez de faire une émission Appelez-moi Discutons Même si on va se chamailler Nous allons nous chamailler On en a l'habitude Mais ne faites pas Une émission A mon nom Ça ne vous servira à rien Parce que ça ne changera rien Voilà Je finis Et surtout qu'on a l'avantage Dans les assemblées des saints D'avoir cette liberté De pouvoir débattre Une liberté qu'on n'a pas spécialement Moi je me souviens Quand j'étais dans les assemblées de Dieu Dans les églises évangéliques On n'avait pas cette liberté là De pouvoir débattre ouvertement On n'avait pas la liberté De pouvoir dire A un ministre par exemple Que non écoutez Vous avez tort On n'avait pas cette liberté là Or les assemblées des saints Justement Donnent une plateforme Pour pouvoir échanger Pour pouvoir débattre Et tout Et c'est pour l'édification Et donc je pense que Jouer à l'hypocrisie Ce n'est vraiment pas quelque chose Ce n'est pas bien d'abord Et ce n'est vraiment pas ça Qui va faire avancer Non pas du tout En tout cas par ce docteur Merci encore On a pris beaucoup de temps Parce qu'il y a eu Beaucoup de choses à dire Et donc On se retrouve la semaine prochaine On peut suivre la chanson ? Oui bien sûr Bien sûr Est-ce qu'on remet la même ? La chanson que docteur Roger Boulay a chanté Aujourd'hui je n'ai mis que lui Docteur Roger Boulay Donc je crois Ce serait une bonne chose Que nous puissions Écouter la chanson Ok attendez On va trouver la chanson Ah oui Il faut que je retrouve ça On essaie de la retrouver Donc on essaie de mettre ça Bon J'aime ça Tu peux mettre le volume Donc voilà On va se retrouver du maître La salle Qui passe par la croix Et rester le même Oh Les choses doivent y passer Pour dans son cœur Ah Car moi Je n'ai jamais bien Qui passe par la croix Et rester le même Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz